Moi, actuellement, je fais du coaching auprès de jeunes qui sont en post-bac, bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5, soit qui sont en recherche d'alternance, soit en recherche de stage, soit tout simplement comment j'organise mes études et comment j'ouvre un peu au niveau de mes études. C'est une question que je leur pose systématiquement. C'est quoi ton objectif de vie ? Quand ils me disent, oui, je recherche une internance dans tel type de poste, tel type d'entreprise et compagnie, est-ce que vous pouvez m'aider ? Oui, bien sûr, ça, il n'y a pas de problème, je vais t'aider. Et ton objectif de vie, c'est quoi ? Je voudrais rentrer dans le marketing ou je voudrais rentrer dans la logistique, etc. Je recommence tout. On met les pendules à l'heure, l'objectif de vie, c'est quoi ? Parce qu'en fait, on en est toujours à créer ces fameux modèles que moi, j'ai vécu, que tu as vécu 30 ans après moi et qu'on continue. Moi, je reste quelqu'un de positif. Je suis persuadé qu'il y a un moment donné où on réussira à faire non seulement évoluer, mais à faire changer ce schéma. Il faut le changer, ce schéma, parce que ce schéma nous amène à toutes les problématiques et les mécontentements et les profondes tristesses que l'on peut voir aujourd'hui. Je ne vais pas parler des burn-out parce que ça, c'est une catastrophe. Ce n'est pas une tristesse, c'est une catastrophe. On arrive à détruire des gens par le travail. On arrive à détruire non seulement la personne, mais la famille dans laquelle elle est. C'est une maman, c'est un papa. Ça détruit toute la famille. Juste par rapport à ce que tu viens de dire, référence d'un film à voir si ça résonne, Un autre monde de Stéphane Brisé. C'est exactement ça. Le burn-out détruit les gens et la famille. Absolument. Mais la profonde tristesse, on la mesure également. Quand on voit des gens qui arrivent au boulot, la première chose qu'ils regardent, c'est quand ils reçoivent le calendrier de l'année suivante, c'est à quelle date sont les ponts, à quelle date vont-ils poser le minimum de jours pour avoir un maximum d'absence, qui vont se battre pour négocier des RTT ou des récupérations ou des choses comme ça. parce qu'en fait, ils s'aperçoivent qu'ils passent trop de temps dans leur travail, que le travail ne leur apporte pas la satisfaction qu'ils peuvent en attendre. Elle répond généralement, comme on disait tout à l'heure, à la première ligne de Maslow, qui est les besoins alimentaires, et qu'il faut leur apporter autre chose, une autre voie, qui peut être la création d'entreprise, d'auto-entrepreneur. L'auto-entrepreneur a permis à beaucoup de personnes, enfin, de s'épanouir. On sait qu'il y a des formats de personnes qui ont un format de cerveau qui reçoit des difficultés à être managés ou à être en cas de... Il y a des gens qui ne supportent pas d'avoir un patron, qui sont hyper créatifs, qui sont bosseurs, qui sont tout ce qu'on veut. Mais avoir un patron, ils ne le supportent pas. Or, malheureusement, pendant très longtemps, s'il n'y avait pas de patron, il n'y avait pas d'argent. Le format d'auto-entrepreneur a quand même aidé ça. Donc, il faut, je pense, passer ces messages-là. Moi, qui ai 60 ans et plus, transmettre ces messages-là, c'est important, parce que ça veut dire, non, il n'y a pas que le métier. La vie n'est pas le métier, ou le métier n'est pas la vie. La vie, c'est un ensemble de choses. Et avant tout, ressentir du bien-être. Se sentir à sa place. Être soi-même. Moi, j'ai vécu pendant 40 ans avec une chemise et une cramate. Aujourd'hui, on dit, ça ne gênait pas. Non, ça ne me gênait pas. C'est jeter moi-même. J'ai toujours, il suffit d'acheter le col de chemise à la bonne taille, la cramate ne sert pas. C'est une réalité. C'est une réalité. Mais il faut que les gens arrivent à se trouver, à se trouver eux-mêmes, pour devenir eux-mêmes et ce qu'ils ont envie d'être, automatiquement, avec des servitudes. Parce qu'on est obligé, quand même, parfois, de faire des sacrifices où il y a des contreparties qui sont moins agréables. Si on trouve déjà son épanouissement, ce qui nous motive chaque jour, on va être beaucoup plus zen, non ?